La solennité de la Toussaint est notre fête, non parce que nous sommes bons, mais parce que la sainteté de Dieu a touché nos vies. Les saints ne sont pas des modèles parfaits, mais des personnes qui ont été traversées par Dieu. Nous pouvons les comparer aux vitraux des églises qui apportent de la lumière dans différentes nuances de couleurs. Les saints sont nos frères et sœurs qui ont accueilli la lumière de Dieu dans leur cœur et l'ont transmise au monde, chacun selon sa propre tonalité. Mais tous ont été transparents, ils ont lutté pour enlever les tâches et les ténèbres du péché, de sorte que la lumière douce de Dieu puisse passer. Voilà le but de la vie, laisser passer la lumière de Dieu, et même le but, l'objectif de notre vie. J'ai fait connaissance à Chiara dans un train. Nous avions convenu par téléphone d'aller à Jeanne. A l'époque, j'étais une jeune du mouvement des Focolari. Je me souviens, la première fois que je l'ai vue, elle était très soignée, simple, avec un serre-tête, des cheveux vents. Elle m'a fait un grand sourire. C'est fou, une amitié immédiate. Avec Chiara, nous avions décidé de partir ensemble en Espagne, et nous avons passé de très belles vacances. Chiara adorait la mer, et moi aussi. On âgait beaucoup, je lui apprenais à faire des plongeons, des photos. Puis, on allait faire des courses, on s'est débrouillé avec la langue. Mais tous les jours, à 19h, les cheveux encore mouillés, nous courions à l'église pour aller à la messe. C'était un rendez-vous que nous ne pouvions pas manquer, car nous sentions que Jésus comptait beaucoup dans notre vie. On s'est raconté nos rêves. Je me souviens que Chiara voulait être pédiatre, peut-être aller soigner les enfants en Afrique. C'était une fille très vive, très aimée, qui avait beaucoup de prétendants. Elle savait vraiment t'écouter en silence, sans t'interrompre. Car en ce moment-là, quand tu lui racontais quelque chose, il n'y avait que toi qui comptais. Elle ne parlait jamais de Jésus, de Dieu, mais elle vivait l'évangile concrètement. Elle aimait la vie immensément, et elle savait profiter pleinement de chaque instant, avec joie. Je me rappelle la voir dévaler en vélo sans freiner, et sans aucune hésitation. Elle avait une grande détermination qui la caractérisait toute sa vie, et particulièrement plus tard lors de sa maladie. Je peux dire que Chiara est toujours allée de l'avant. Au début de sa maladie, nous allions la voir dans l'idée de la soutenir et de lui faire sentir notre présence à tous. Mais nous nous sommes vite rendus compte qu'avec son sourire, sans faire de grands discours, c'est elle qui donnait sa vie pour nous. Et cela de façon très concrète. Et si elle donnait sa vie pour nous, alors nous aussi qui voulions vivre ainsi, nous nous sentions poussés à nous hisser à son niveau. Son amour nous obligeait à donner le meilleur de nous-mêmes. Cette expérience comblait notre vie. Elle confirmait nos idéaux. Nous plongeait dans l'amour de Dieu, nous aidait vraiment à croire à l'idéal d'un monde uni. La chambre de Chiara s'ouvrait aux dimensions du monde. Durant ces années, nous vivions aussi des événements importants, douloureux. Le massacre de la place Tiananmen. Nous prions, mais nous savions que Chiara priait avec nous. La pauvreté en Afrique, nous faisions des récoltes de fonds et Chiara faisait aussi sa part. Nous partagions aussi les grandes joies comme les journées mondiales de la jeunesse à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'étais impressionné de voir cette esplanade avec 600 000 jeunes. Et pourtant, je ressentais la même réalité que dans la chambre de Chiara. Ce même Dieu qui faisait l'histoire était aussi ce Dieu-Père auprès de Chiara dans sa petite chambre qui vivait pour nous. Le monde et la chambre de Chiara ne faisaient qu'un. C'est vraiment fascinant de savoir que la sainteté n'est pas seulement un objectif qui ne regarde que moi, mais c'est le frère qui me conduit à la sainteté. Être responsable de la sainteté les uns des autres. Marcher ensemble, encordés. C'est très important si nous nous aidons à devenir saints. C'est une chose que l'on ne réalise pas tout seul, mais en unité. Ensemble, nous pouvons y arriver. Je crois que les saints sont très proches de nous. Les saints nous parlent parce qu'ils ont traversé toutes les choses qu'on a traversées. Ils ont traversé les souffrances, ils ont traversé les ténèbres, ils ont traversé les joies, les peines. Ils ont tous les états de vie. Ils sont prêtres, mariés, célibataires, jeunes, vieux, en bonne santé, malades. Ils ont tous les caractères possibles et ils ont traversé tout ça avec l'amour de Jésus en voulant donner leur vie comme le Christ et aimer comme le Christ nous a aimés. Connaissez-vous le bienheureux Pierre Giorgio Frassati? Italien, patron des GMJ, amoureux de la montagne, c'est une inspiration pour nous encore aujourd'hui. Pour nous en parler, je suis en compagnie d'Annie Gilbert, une passionnée de Pierre Giorgio. Bonjour Annie. Bonjour Débra. Alors le jeune Giorgio grandit dans un milieu aisé, on peut dire un peu dans la bourgeoisie italienne du siècle. Oui, tout à fait. Il est né en 1901, décédé en 1925. Il est né à Turin, dans le nord de l'Italie, au pied des montagnes. Son père était propriétaire d'un journal, un grand journal en Italie qui existe toujours, la Stampa. Mais dès sa tendre enfance, il porte un regard différent sur l'autre et sur les pauvres. Il y a un événement fondateur dans sa jeunesse. Un jour, c'est qu'une dame est venue frapper à la porte de la maison. Pierre Giorgio est allé ouvrir et il était tout petit. Je ne pense pas qu'il allait à l'école encore. Et il voyait cette maman qui avait ce petit enfant dans ses bras, qui avait les pieds nus. Alors il n'y avait pas de sou à lui donner, mais il s'est assis, il a enlevé ses souliers, il a enlevé ses bras, il lui a redonné à la maman, puis il a refermé la porte. Ça a été la couleur de sa vie, de se donner aux autres, de donner généreusement, mais surtout donner sa personne, son sourire, sa joie et entraîner les autres à faire pareil avec lui. Alors son père était directeur, propriétaire de ce journal. Il avait des espoirs pour son fils, il comptait comme son héritier, il voulait qu'il prenne le relais. Mais dès les débuts, Pierre Giorgio avait d'autres idées en tête, il avait d'autres intérêts. Oui, ce que lui voulait surtout faire, c'est de se tenir auprès des gens qui étaient dans le besoin. Donc il a choisi plutôt d'aller vers l'étude d'ingénierie pour aller travailler éventuellement dans les mines et être auprès des mineurs qui sont sous la terre, dans les mines de charbon particulièrement. Et pour lui, la politique, c'était une source aussi d'investissement tout le temps pour permettre à ces pauvres d'avoir une voix pour se faire entendre et avoir une option importante pour la justice aussi. Voilà, alors on a l'image de ce jeune homme politiquement engagé, très charitable, qui donne beaucoup de son temps. Il y a tout un autre pan de sa vie qui donne une autre couleur à ce personnage et c'est son amour pour le sport et particulièrement pour l'alpinisme. Pierre Giorgio a été initié tout petit par sa mère pour aller en montagne. Il était au pied des Alpes, alors il a développé un amour pour la nature, pour l'escalade, pour la randonnée. Alors il était naturellement appelé pour monter toujours plus haut, pour aller vraiment rencontrer la montagne, rencontrer Dieu sur la montagne, vivre des expériences de fraternité. C'était un type qui avait vraiment beaucoup d'amis, qui attirait facilement l'amitié parce qu'il avait beaucoup d'humour, il aimait rire, il aimait fêter. Et avec ces personnes, bien sûr qu'il vivait plein de belles activités, mais en même temps, il les entraînait aussi à Dieu, à la prière et à la fraternité et au partage. Oui, bien je crois que finalement, c'est qu'il se nourrissait intérieurement d'une rencontre vraiment intime avec Dieu. Il aimait aller prier très régulièrement dans son église qui était juste en face de chez lui. Il allait à la messe très souvent, il allait communier pour lui, c'était important. Et de cette rencontre-là, il pouvait tirer ensuite son énergie pour pouvoir aller donner aux autres. Pierre Durdio a vécu dans une époque pas si loin que la nôtre. C'était un jeune, il est mort quand il avait 24 ans, mais il a eu une vie qui était accomplie, joyeux, sportif, vivant, mais avec une foi et une charité qui était débordante. Il allait visiter les gens dans leur domicile, parfois vraiment dans des domiciles qui sont très pauvres, des gens qui étaient très malades. Et un jour, il a contracté la poliomyélite. Ça l'a emporté en très peu de temps, environ en six jours. Et personne ne pouvait s'imaginer, dans ses proches, qu'il pouvait être autant serviable. Après son décès, les gens voulaient venir lui rendre hommage. Et c'est là que sa famille s'est rendue compte jusqu'à quel point il avait aidé des gens. Dans la rue, il y avait plein de personnes qui souhaitaient venir dans le cortège funèbre. Et déjà, là, on a pu voir jusqu'à quel point cet homme-là était un saint. Il a tout fait discrètement, délicatement, mais réellement. Pierre Durdio, c'est un jeune homme qui a vécu en Italie dans un autre contexte. En quoi est-il une inspiration pour moi aujourd'hui? Alors, il m'entraîne, à sa suite, à faire des choses qui lui ressemblent. Il a grandi dans un monde qui était vraiment sécularisé. Il n'a pas eu peur. Il a eu l'audace d'affirmer sa foi et de donner de la couleur à sa foi. Et Pierre Durdio, c'est un apôtre de la joie. C'est un homme qui était souriant, qui était heureux, qui aimait vivre plutôt que de vivoter. Et je trouve que c'est une belle inspiration pour l'appel du pape François, qui nous invite à la joie de l'évangile, à la joie de l'amour qui est la couleur de son pontificat. Lorsqu'on regarde Pierre Durdio, qui est dans la montagne, toujours, il était le premier de cordée. Alors, quand il faisait de l'escalade, alors lui, il était en avant. Je trouve que ça ressemble à ça dans ma vie, sa présence. Parce que lorsqu'il y a des moments qui sont plus difficiles, il est pour moi en avant, puis il me monte le chemin et puis c'est comme s'il m'invite à aller plus loin et aller plus haut. Père, peut-on être saint dans la vie de tous les jours? Oui, oui, on peut. Mais est-ce dire que l'on doit prier toute la journée? Non, non. Cela veut dire que tu dois faire ton devoir toute la journée. Prier, aller travailler, t'occuper de tes enfants, mais tout faire le cœur ouvert à Dieu. Et comme ça, nous deviendrons des saints. C'est possible. Nous pensons que c'est difficile, qu'il est plus facile d'être des délinquants que des saints. Non. Pourquoi est-il possible d'être saint? Parce que le Seigneur nous aide. C'est lui qui nous aide. Il Pauverello, comme on appelait François en son temps, né à Assis, en Italie, en 1181. C'est le fils d'un riche marchand et il grandit dans un milieu très protégé. Il vit une jeunesse dorée entre fêtes et voyages dans une insouciance joyeuse. Comme beaucoup de jeunes de son époque, il s'engage dans l'armée. Après une défaite, il est fait prisonnier et tombe malade. Cet événement l'oblige à réfléchir au sens de sa vie. En regardant ce qui lui est arrivé jusqu'alors, il ne ressent que de la peine et une profonde insatisfaction. Il ne trouve pas de réponse. C'est en écoutant une page d'évangile qu'il comprend que sa vie prendra sens par l'amour de toute la création. Il change alors radicalement de vie. Il décide de tout quitter de sa vie luxueuse pour épouser d'âme pauvreté. Il s'habille d'un vêtement très simple avec juste une corde pour ceinture comme s'habillent les plus pauvres de son époque. Car c'est eux qu'il veut rejoindre. C'est à eux qu'il veut annoncer l'évangile. Une nuit, en rêve, le Christ lui demande de reconstruire son église. C'est alors que des compagnons le rejoignent. Ce sont les premiers franciscains. Le pape accepta la fondation de cette nouvelle communauté. Des femmes, conduites par Sainte-Claire, veulent-elles aussi vivre cette vie radicale. Ainsi naissent les Clarisses. Depuis le XIIIe siècle, les franciscains et les Clarisses, ainsi que des centaines de congrégations qui se réclament du charisme de François, vivent sur les cinq continents cet idéal de pauvreté, de simplicité, d'amour de la nature et d'ouverture aux autres religions que François pratiquait, en particulier avec les musulmans. François a laissé l'une des plus belles prières de l'église, le cantique de Frère Soleil. Et c'est lui aussi qui inventa, un soir de Noël, la toute première crèche vivante. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir quelque chose ou de devenir quelqu'un. Non. Le vrai bonheur est d'être avec le Seigneur et de vivre pour l'amour. Est-ce que vous croyez cela ? Plus ou moins, non ? Le vrai bonheur, ce n'est pas d'avoir quelque chose ou devenir quelqu'un. le vrai bonheur est d'être avec le Seigneur et de vivre pour l'amour, par l'amour. Croyez-vous cela ? Allez, plus fort, plus fort. Allez, on avance. Ensuite, les ingrédients pour la vie heureuse s'appellent les béatitudes. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assoit et ses disciples s'approchent de lui. Alors, ouvrant la bouche, Jésus les enseigne et dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Les béatitudes sont la carte de la vie chrétienne. Aujourd'hui est la fête de ceux qui ont déjà atteint le but indiqué par cette carte. Non seulement les saints du calendrier, mais beaucoup de nos frères et sœurs qui sont nos voisins, qui peut-être nous avons rencontrés, connus. C'est une fête de famille aujourd'hui, de tant de gens simples et cachés, qui en réalité aident Dieu à faire avancer le monde. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ces frères et sœurs inconnus, méconnus, qui aident Dieu à faire avancer le monde, qui vivent parmi nous. Nous devons les saluer avec un applaudissement. Tous. Tous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada